bonjour les traders alors vendredi j'étais au salon de l'analyse technique j'ai participé à des conférences donc là ça a commencé vendredi à 9h30 de 9h30 à 10h30 il y avait une conférence d'André Malpel sur la tendance à un outil extraordinaire à condition de savoir l'utiliser dans une salle de 500 personnes qui était bondée l'auditorium après moi j'ai choisi de 11h à 12h15 une plus petite salle 130 personnes le labo donc décrypter la tendance avec des indicateurs techniques le MACD le stochastique le RSI après 12h15 donc là j'ai mangé après j'ai repris à 13h30 13h30 avec Stéphane Sauduteil ma méthode pour analyser et anticiper l'évolution des cours du pétrole et de l'or donc là il était 14h30 après après de 14h30 ici de 14h30 à 15h30 toujours Stéphane Sauduteil et Jérôme Mangin duel d'indicateurs quel oscillateur choisir alors pour vous dire j'ai pris des notes Jérôme Mangin c'était sur l'AC Excelsium c'est un indicateur qu'il vend 3750 euros Jérôme Mangin et Stéphane Sauduteil c'est avec des bandes des bandes de moyenne mobile 100 et 130 des bandes de Bollinger 130 une moyenne mobile exponentielle 3 une moyenne mobile exponentielle 15 avec à l'intérieur des une bande rouge et une moyenne mobile exponentielle 35 une moyenne mobile exponentielle 60 avec une bande de Bollinger 35 donc après j'essaierai de bah je ferai un j'en ferai une vidéo après donc là on était ici cours du pétrole la voilà duel Stéphane Sauduteil et Jérôme Mangin 15h30 donc après 15h30 à 16h ici j'ai j'ai toujours j'ai participé j'ai écouté Stéphane Sauduteil toujours Jérôme Mangin et Benoît Rousseau ils ont tous les trois présenté leur livre 16h donc après après j'ai été de 16h30 à 17h au débat des courtiers oui compte garanti effet de levier limité évolution de la réglementation ESMA voilà sur le dans la salle 2 et après en dernier j'ai fait 17h30 18h30 toujours Stéphane Sauduteil et Jean David non 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 j'ai pas fait ça j'ai fait non juste en dessous voilà moi j'ai choisi 17h45 19h Christophe Baer les bases du monnaie management sur un portefeuille d'action parce que voilà pour me faire des petits rappels et puis après voilà je suis reparti j'ai repris le train alors alors sur mon dernier la dernière vidéo que j'avais faite bon j'avais dit que j'avais perdu 3000 euros sur un portefeuille j'ai gagné 6000 euros sur un autre la semaine d'après j'ai perdu 3000 alors qu'avez-vous pu tirer de cet enseignement d'avoir perdu 3000 euros alors j'ai répondu bonjour olive olivier oui on apprend plus de ses erreurs ma méthode n'est pas en cause c'est mon ego je n'ai plus respecté mes règles je me suis senti invincible j'en ai fait une vidéo d'ailleurs apprenez de mes erreurs que j'ai envoyé aux 53 traders qui ont ma méthode philippe trad 48 traders l'ont reçu gratuitement par parrainage et 5 personnes ont acheté ma méthode je viens de regarder cette vidéo elle a été vue 62 fois 4 pouces levés aucun pouce baissé et 6 commentaires bien sûr je l'ai ajouté cette vidéo à ma méthode c'est pour cela acheter plus de 20 méthodes ne fera pas de vous un bon trader 90% des gens continuent de perdre c'est votre mental vos faiblesses intérieures qu'il vous faut changer psychologie ego patience calme croyance la cupidité respecter vos règles ne pas écouter les tuyaux les rumeurs des autres traders mais se faire sa propre opinion pensez à combien vous pouvez perdre avant de combien vous pouvez gagner apprenez à vous connaître apprenez à vous connaître le trading c'est le miroir de votre conscience vos défauts sont amplifiés bien sûr tout ça je le sais ça me fait du bien des fois de l'écrire et de lire à haute voix parce que pour que ça me rende dans ma petite tête et des fois ça sort trop vite je reviens justement je reviens du salon de l'analyse technique et j'en m'a téléphoné du soir même il m'a dit pourquoi vas-tu dans ces salons où il n'y a que des pigeons des perdants qui vont se faire plumer par des vendeurs de méthodes les traders gagnants ne vendent pas de méthode sur le salon à la sortie d'ailleurs il y avait un vendeur qui distribuait des prospectus site d'information en prévision boursière sur le 440 basé sur un système expert recherchant la convergence de 68 indicateurs il demandait 30 euros par mois avec un et donc il envoyait des il envoie des mails entrées objectifs et invalidisation et il était content de dire que 60% de taux de prévision de réussite donc s'il annonce 60% de taux de prévision de réussite c'est que c'est très 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 bien parce que les autres quand ils vous vendent on vous vend une méthode vous achetez les méthodes de ben ou de cédric froment ou d'un autre ils vous disent pas que leur taux de réussite est 60% une fois que l'on ouvre un site un blog on devient un importeur d'affaires potentiel et on est rémunéré pour dire du bien d'une action par exemple bitcoin 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 justement là il ya une fille là qui a des des lumières dans les cheveux elle a dit du bien du bitcoin et ben comme tous les professionnels on en profiter pour pour revendre et le bitcoin il a chuté on peut dire du bien d'un broker on peut dire du bien parrainer une plateforme pro réel time il y en a beaucoup en ce moment qui qui recommande la plateforme pro réel time et puis bon ben ils vous disent voilà en contrepartie je vous offre une formation ou alors je vous donne une heure de formation gratuite et mais il c'est normal parce que et le pire c'est qu'il y en a qui qui vous disent que banques ils ont marchandé mais ils ont rien marchandé du tout c'est au contraire il vous si vous cliquez sur leur lien et ben ils vont ils vont toucher 50% de de l'argent que vous mettez et puis et puis de tous les trades que vous passez pas pareil vous ils vont tous ils vont toucher 50% des commissions et c'est et vous offre rien en contrepartie donc là sur mon site sur mon site je viens de mettre pourquoi non je viens de mettre voilà tarifs de mes méthodes 2018 parce que bon là c'est moi bonjour les traders tarifs et parrainages de mes méthodes 2018 les grands traders sont des hommes de l'ombre qui ne vendent pas leurs méthodes ça bon il ya plusieurs qui me disent ça donc à première vue je suis pas encore un très grand trader le plus important pour un débutant consiste avant tout de se former pour être prêt le moment venu pourtant le nombre de personnes qui se précipitent sur les marchés sans rien maîtriser est simplement un huirissant ma méthode est le sur le suivi de tendance en swing trading j'achète pour plusieurs jours semaine ou mois la première des qualités c'est la patience ça c'est c'est dur de l'avoir savoir atteindre attendre que la volatilité atteigne un seuil minimum le calme avant la tempête par contre il est impossible de savoir si la tempête va durer plusieurs séances ou un mois ou si le vent va souffler à combien de kilomètres heure la patience de ne pas trad et quand il n'y a aucun signal ne paraissait respecter sa stratégie penser que l'on est plus fort que le marché le trading impulsif ou d'ennui vouloir se refaire sur un trad excès de confiance ça c'est ce que j'ai eu je n'applique plus mes règles la psychologie face à une perte accepter de s'être trompé 90% du résultat c'est la psychologie analyser vos pertes le marché a toujours raison en trading l'espoir fait perdre on n'arrive plus à couper sa position perdante il est possible avec 80% de trade gagnant d'être négatif et il est possible seulement avec 40% de trade gagnant d'être positif comment cela est possible c'est le risque rendement risque reward il faut arriver à gagner plus que vos pertes nous voyons que la capacité à contrôler et à gérer ses pertes est un élément déterminant dans la réussite on coupe toujours trop souvent il faut voilà il faut savoir laisser courir vos gains et couper immédiatement vos pertes il ne faut pas tomber il ne faut pas tomber amoureux de son action la bourse est un jeu de hasard cédric froment qui disait qui un singe a fait mieux que des grands traders donc et nous on n'arrive pas des fois à faire mieux qu'un trader on n'arrive pas à faire mieux qu'un singe qui qui parie à pile ou face et il gagne il vous faudra aimer regarder les graphes pendant des milliers d'heures ne vous plaignez pas si vous êtes un boursicoteur du dimanche et n'achetez aucun livre ni aucune méthode beaucoup de vous n'ont pas compris que si la bourse que la bourse c'est comme le loto si vous gagnez 6000 euros comme moi j'ai gagné 6000 euros c'est que vous les avez pris dans les poches d'un autre ça veut dire contre contrepartie soit il ya une personne qui a perdu 6000 euros où il ya 100 traders qui ont perdu chacun 60 euros il ne peut y avoir 100% de gagnant comprenez le bien seuls les brokers gagnent à tous les coups la bourse est une arène dans laquelle s'affrontent des combattants donc pensez pensez vous que quelqu'un qui a une méthode qui lui permet de gagner à 90% par rapport aux autres traders va la donner gratuitement sur youtube sa méthode prenez des décisions rationnelles fiez vous à votre instinct qui vous guidera les traders qui réussissent sont des gens qui repensent à toutes les positions qu'ils ont prises qu'elles aient été gagnantes ou perdantes c'est à vous de tirer parti de vos erreurs autant que de votre succès la bourse est un jeu d'espérance mathématiquement négative le gagnant reçoit moins que ce que perd le perdant ce qu'entre deux il ya les frais du du broker les gains en trading se gagnent ou se perdent dans votre tête les gains en trading se gagne ou se perdent dans votre tête ça c'est j'aurais j'aurais laissé ma position où j'ai perdu 3000 euros une journée de plus et j'étais gagnant j'ai vraiment vendu au plus bas quand j'ai pas j'aurais mis un stop sur l'ancien plus bas j'ai eu tout faux les réactions émotionnelles peur exaltation douleur sont caractéristiques des amateurs je suis encore un amateur des fois je me le dis il faut simplement être méthodique et discipliné ça c'est toutes les choses que c'est simple c'est simple c'est tout tout le monde dit la même chose le prix indique la valeur que la communauté des traders accorde aux biens échangés à chaque instant l'objectif d'un bon analyste technique est de découvrir l'équilibre des forces entre haussiers et baissiers et de parier sur le groupe gagnant les débutants essaient de prévoir l'avenir les professionnels traitent dans le même sens que le groupe qui domine le marché les seules barrières que vous avez ce sont celles de votre esprit 90% des des traders sont ruinés au bout d'un an 5 à 7% conservent leur capital et seulement 3 à 5% gagne de l'argent régulièrement les lignes de support et de résistance existent parce que les traders ont dans la mémoire c'est le monnaie management qui est la clé du succès les méthodes d'analyse ou de trading arrivent après il faut un mental vous devez prendre grand soin de vous félicitez vous lors de vos réussites même partiel ne vous punissez pas de vos pertes alcool fatigue stress mauvaise maîtrise de soi nourriture mauvaise humeur sont mauvais pour le trading il faut une méthode aimer le jeu plus que les profits prenez le temps de chercher la bonne action prenez des notes sur vos graphiques enregistrer vos trades analyser des actions gagnantes pour les reproduire et les actions perdantes pour comprendre vos erreurs et ne plus les répéter il y a une différence entre la notion de prix et celle de valeur ça il faut arriver à le comprendre le prix peut être en dessous de la valeur au dessus ou égal à celle ci le meilleur moment pour savoir quand vendre une action c'est avant de l'avoir acheté et ça c'est ce que j'avais pas fait il faut accepter sa pleine et entière responsabilité sur ses pertes passées présentes et futures un trader qui a le courage de reconnaître qu'il est enclin à faire des pertes a de bonnes chances de limiter ses pertes à l'avenir et d'éviter de sur tradé de moyen et de moyen et bêtement à la baisse les mêmes conditions les mêmes configurations se répètent inlassablement sur toutes les unités de temps tout est fractal je n'ai rien inventé je ne fais que copier des copieurs de traders mort oui on est tous personne n'a rien inventé c'est ce qu'on sait ça que j'ai voulu dire c'est il n'y a pas tout toutes les méthodes sont sont basées sur une cassure de support ou de résistance sachez qu'il n'y a aucune mauvaise méthode en contrepartie n'y a aucune bonne méthode qui fonctionne à plus de 70% parce que déjà choisir la bonne méthode c'est c'est tout un art je ne dis pas pour cela que si vous perdez avec ma méthode je m'en lave les mains non je vous dis cela pour que vous arrêtiez d'acheter bêtement plus d'une vingtaine de méthodes comme moi il n'y a pas 36 méthodes les méthodes sont toutes basées sur le même système une cassure de support de support pour une vente et une cassure de résistance pour un achat avec des volumes et une corrélation si possible sur les trois unités de temps neuf fois sur dix un support doit être acheté et une résistance vendue retenez bien tout ça ne trad est pas c'est trad et savoir attendre la borne opportunité au début voilà on peut pas s'empêcher d'acheter tout ce qui bouge et c'est une erreur il faut savoir il vaut mieux savoir attendre dix personnes qui trad avec la même méthode il y aura dix méthodes dix résultats différents oui c'est un dit je répète dix personnes qui trad avec la même méthode il y aura dix résultats différents la psychologie joue un rôle important c'est votre expérience des marchés votre discipline respecter vos règles votre concentration ne pas faire deux choses en même temps votre résistance au stress vous devez savoir par avance par avance l'argent que vous acceptez de perdre votre désintérêt de l'argent et votre capacité à prendre des décisions rapides et réfléchis alors bon moi mes méthodes ma méthode on la méthode où je gagne c'est ma méthode momentum pour mes assurances vie la méthode la plus simple la moins stressante 12 il y à 12 vidéo 12 vidéos à regarder sur youtube je la vends 50 euros il ya mes méthodes philippe trad philippe trad bon ben là c'est si si vous respectez des règles vous gagnez aussi et donc j'ai fait un pdf d'achat de 11 pages un pdf de vente de 14 pages il ya cinq vidéos à regarder ça pour le moment je me suis aperçu j'ai pas fait beaucoup de vidéos à faire que j'en refasse plus il ya neuf screeners pour je vends 150 euros bon il ya une personne qui voulait m'acheter seulement mon screener bon ben donc j'ai mis mon screener à 20 euros parrainage donc je parraine toujours fortuneo alors mon code c'est 12 58 12 29 donc si vous me marrainez pour fortuneo donc vu que vous touchez 150 euros je touche aussi 150 euros donc j'offre ma méthode momentum pour fortuneo j'offre pour fortuneo j'offre ma méthode ma méthode ma méthode ma méthode philippe trad je veux dire à 150 euros voilà par contre il ya il ya déjà attention déjà cinq filleuls sur dix il ya déjà cinq filles qui m'ont qui m'ont parrainé donc là il ya plus que cinq filles qui peuvent parrainer après je pourrais plus bourse directe méthode momentum jeu pour la bourse directe donc comme je touche 50 euros donc j'offre ma méthode momentum et pour deux giros vu que je touche 20 euros et puis que vous aussi vous touchez 20 euros donc j'ai décidé d'offrir un screener c'est tout alors ah oui je parraine aussi la méthode julien flot en fin de compte de plus en plus je me rends compte qu'elle est pas si mal cette méthode et puis elle est elle n'est pas cher est bon pour la méthode julien flot j'offre mais mes deux méthodes en cadeau et parce que oui on me dit on me demandait ce que ce que ce que vaut la méthode de la méthode de ben alors la méthode de ben ben j'ai vu qu'il a passé sa méthode à 1597 euros avec le suivi hebdo et les séances de coaching commun bien sûr souvent moi avec lui bon maintenant il fait beaucoup de ventes toute l'année les personnes comme moi on est une dizaine de personnes à apparaîner son sa méthode une fois par an en septembre et bon bah souvent il fait des remises de 50% donc ça fait que 1597 moins 50% vous l'aurez pour 797 euros mais il a bien augmenté ses tarifs voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui merci à bientôt bonne journée bonne soirée au revoir et bon contrade